Musique Parti à l'aube de Haute-Saône, ébravant la neige tombée sur le massif Vosgien, Mgr Denis Jachier, évêque de Belfort-Montbéliard, pouvait compter à l'heure du café sur un accueil chaleureux, reçu à Gérarmé par le père Gilbert, entouré de son équipe d'animation pastorale. Celui qui est depuis cinq mois l'administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié, se rend ainsi plusieurs fois dans les Vosges pour pallier l'absence de l'évêque titulaire du diocèse des Audaciens, Mgr Didier Berthet, le temps pour ce dernier de suivre les soins qu'exige son état de santé. J'ai été nommé pour quelques mois pour assurer une transition et surtout un soutien fraternel épiscopal. Donc c'est l'occasion aussi peut-être d'expliquer aux fidèles qu'il y a une solidarité entre les évêques. On a chacun notre diocèse, c'est sûr, mais on se soutient, on se rencontre d'abord en province, on élabore des réflexions et des pastorales ensemble, et puis quand il y a besoin d'un coup de main d'un côté ou de l'autre, on est là. Nommé officiellement par le pape François, Denis Jachier n'a pas hésité à répondre à cette demande du Vatican. C'est le nonce qui m'a appelé, le nonce, vous savez, c'est le représentant du pape en France qui m'a appelé et qui m'a dit, bon, il m'a donné des nouvelles Mgr Berthet que je connaissais, mais il m'a dit, voilà, on a pensé à vous pour assurer la charge d'administrateur apostolique. Moi, j'ai été tout surpris parce que, étant depuis moins d'un an dans mon diocèse, je pensais qu'on aurait fait appel à quelqu'un d'autre. Ceci dit, il me semblait que c'était réalisable et donc j'ai dit oui pour accomplir ce service d'église. L'évêque de Bellefort-Montbéliard doit donc se partager entre deux diocèses, certes proches géographiquement, mais il peut aussi compter sur l'équipe diocésaine locale pour le secondé. C'est surtout de présider des conseils, donc le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, le conseil économique diocésain, à chaque fois qu'il y en a un, je viens pour le présider. Après, il y a des petits coups de main ponctuels, il y a une question à résoudre, je suis en lien avec la directrice de l'enseignement catholique et voilà, quand elle a des questions à résoudre, je viens à ses côtés. C'est assez simple en fait, puisque Mgr Berthet reste l'évêque, donc c'est ce qu'on appelle une situation de cédé plénat, le siège est occupé. Du coup, les deux vicaires généraux gardent leur mission, ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'il n'y a plus d'évêques, ils perdent leur mission. Là, ils gardent leur mission et donc les deux vicaires généraux assurent le gouvernement habituel, gèrent les affaires, préparent les nominations, font tout le travail. Ce dimanche de janvier, Denis Jachier a répondu à l'invitation du père Gilbert, arrivé récemment, lui, sur la commune de Gérard-Mais, et référent pour ce secteur très touristique du massif des Vosges. La paroi Saint-Gérard de la Vallée des Lacs, qui compte également les villages de Liézé, Dix-en-Rue-Longe-Mère et le Tauly, un évêque, impulse une dynamique pastorale. Alors, sa parole était très attendue. Pour nous, pour moi, c'est très important. On dit généralement, là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Et puis l'évêque vient nous confirmer dans la foi, aussi vient nous redynamiser, et surtout que nous avons mis en place une nouvelle équipe paroissiale. Donc c'est quand même important que l'évêque vienne les bénir et puis les envoyer en mission. C'est très important pour nous, la présence de notre évêque parmi nous. C'est comme dans une famille, on a besoin d'avoir de temps en temps des félicitations, ou bien les mots du père de famille. Donc il vient en tant que père pour essayer de nous pousser, de nous conseiller, de nous aider à avancer. Et nous sommes très heureux de l'accueillir avec nous. On a la belle Gilbert, bien sûr, qui est avec nous tous les dimanches, mais aussi c'est important qu'au-dessus de l'avée Gilbert, il y ait aussi quelqu'un, avant d'arriver vers le pape. Donc c'est important que notre évêque soit présent et que les paroissiens également le rencontrent. On fera la découverte à la messe et ensuite un petit peu de l'amitié qui clôturera cette journée de dimanche 15 janvier. Puis là aujourd'hui, il y a les quatre clochers de la paroisse qui sont présents, puisqu'il n'y a aucune autre messe présente sur le secteur. Donc je pense que tous les paroissiens seront présents à Gérard-Army aujourd'hui. Ça représente de se sentir dans un cadre et une parole qui peut être donnée différemment de ce qu'on entend avec les personnes qu'on côtoie chaque jour. Et là, on a quelqu'un qui nous donne quelques directions. C'est bien de pouvoir venir dans une communauté qui a besoin de soutien. Il y a une nouvelle équipe d'animation pastorale, un nouveau curé. Donc c'est l'occasion un petit peu de relancer la dynamique. Mais évidemment, je ne pourrais pas aller visiter toutes les communautés. Ce n'est pas possible. J'ai compris que Gérard-Army, c'était une commune effectivement rurale, mais aussi très touristique. Donc à géométrie variable, on dirait. Et donc c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de rencontrer les gens. Donc je verrai bien ceux qui viendront vers moi tout à l'heure. Mais c'est l'occasion de comprendre ce qui se vit dans ces endroits-là. Moi, j'ai déjà fréquenté d'autres stations comme ça touristiques. Et c'est sûr que pour la communauté locale, c'est un vrai défi. Il faut mener une vie de petite communauté et se disposer vraiment à s'élargir, à ouvrir, élargir l'espace de sa tente, comme il est dit dans le prophète Isaïe, pour que chacun se sente chez soi dans l'Église. Les fidèles ont pu dialoguer et en ont appris un peu plus sur Denis Jachier, un ingénieur, qui s'est d'abord consacré à la recherche en chimie organique avant de suivre sa vocation religieuse. En effet, j'avais des goûts pour les sciences depuis longtemps. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis comme j'aimais ça et que j'étais encore assez jeune, j'ai pu me lancer dans une thèse. Et donc j'ai fini ma thèse avant de devoir accomplir mon service militaire. Du coup, une fois docteur, je suis parti aux États-Unis. J'ai profité de l'obligation militaire pour faire un stage postdoctoral en recherche scientifique dans une université américaine. Et c'est là vraiment que j'ai compris que le Seigneur m'appelait à autre chose. Donc après toutes ces années de recherche passionnante, de publication et autres, eh bien j'ai répondu à l'appel du Seigneur, j'ai raccroché ma blouse de labo et je suis rentré comme séminariste dans mon diocèse qui était à Paris. Et donc de fait, il y a eu un changement d'orientation. En même temps, je pense que d'avoir fait des sciences pendant une dizaine d'années, ça a structuré aussi ma pensée, ma manière de réfléchir, une certaine rigueur aussi. Et puis j'ai envie de dire, certes, je ne fais plus de recherche scientifique depuis ce moment-là, mais la recherche théologique, ça ne s'arrête pas. Depuis le début de sa mission dans les Vosges, l'évêque de Belfort-Mont-Béliard a présidé quelques offices. Le 5 janvier, c'était en l'église Notre-Dame-des-Sierges à Epinal pour une messe d'action de grâce et de prière à l'intention du pape émérite Benoît XVI, décédé en décembre dernier. L'occasion de rappeler l'héritage spirituel de ce grand théologien qui avait su à sa façon révolutionner l'institution en démissionnant de sa charge. Je pense qu'effectivement, il a initié des choses nouvelles, dont cette initiative personnelle et très libre de se retirer de sa charge au moment où il sentait qu'il n'avait plus la force de l'accomplir. Je pense que son héritage, il est considérable. On n'a pas fini de tirer des fruits de cet héritage. D'abord comme théologien, il a laissé des ouvrages qui font référence, la foi chrétienne hier et aujourd'hui, la mort et l'eau de l'un, il y en a d'autres. Comme pape, il a laissé trois encycliques majeures sur la foi, l'espérance, la charité. Et puis, il a publié aussi, à titre personnel, des livres sur Jésus qui sont vraiment pleins d'intérêts. Donc un héritage très riche. Et je crois que ce matin, nous avons rendu grâce à la foi pour le théologien, pour le préfet de la truine de la foi et puis pour le pape. Tout à la fois. Mais un pape qui sera sujet à des critiques sur son conservatisme, ses plus ardents détracteurs lui reprocheront ses prises de position contre l'usage du préservatif ou contre le mariage homosexuel. Moi, je pense que c'était vraiment un défenseur de la foi de l'Église. Donc voilà, il a promulgué, énoncé avec son langage, avec sa manière, ce qu'est la foi de l'Église et de tous les chrétiens. Alors, on ne peut pas le réduire sur des sujets polémiques. Donc ça, ce n'est pas très juste, vous voyez. La question de savoir comment on lutte contre le sida, ce n'est pas le sujet du pape. Donc je crois que vraiment, c'est un homme ancré dans la foi de l'Église, mais pas tourné vers le passé, tourné vers l'avenir et capable de donner cette foi comme une lumière qui doit pouvoir éclairer les chrétiens pour avancer. Mgr Jachiel le soulignera enfin. Benoît XVI aura montré le chemin de la synodalité avec le souhait d'une participation plus active des laïcs dans la vie de l'Église. Et sur ce point, justement, l'évêque de Belfort-Montbéliard peut compter au quotidien sur les catholiques vosgiens engagés dans leur paroisse qui attendent le retour de leur pasteur, Mgr Didier Berthet, dont voici pour conclure quelques nouvelles. Mgr Berthet, je l'ai vu récemment. J'ai eu la joie de passer la journée de mardi avec lui puisqu'il est venu à une rencontre d'évêques à la Conférence des évêques de France à Paris. Et j'ai vu un homme qui était attentif toute la journée dans la réunion, qui a posé des questions, qui a donné ses points de vue. On avait vraiment de la joie à travailler de nouveau avec lui parce que ça faisait des mois qu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Donc, vous voyez, il assume bien les traitements qu'il doit subir et les soins. Alors, évidemment, il y a des moments où il est plus fatigué. Ça, ça dépend des périodes. Mais là, ça a été une vraie joie de se retrouver ensemble, de discuter et puis essayer de programmer le moment où il va pouvoir revenir et reprendre sa charge. Il vous a demandé des nouvelles de son diocèse. Il se languit de son diocèse. Il se languit de son diocèse. Il m'a dit, j'ai des picotements, j'ai des démangeaisons de revenir et de nouveau exercer concrètement la charge pastorale. Oui, ça, je pense qu'il attend ce moment-là avec impatience. Merci. Sous-titrage ST' 501